Nous allons continuer cette deuxième journée, cette dixième manufacture d'idées, avec une rencontre qui aurait pu s'intituler « Faire bouger les lignes » si cette expression n'était pas utilisée régulièrement par des gens qui en général ne veulent pas que les lignes bougent. Donc on va vite oublier cette expression puisqu'on a justement deux invités qui se préoccupent des transformations du monde et de la manière dont ces transformations peuvent repositionner leur discipline, la littérature d'un côté et l'anthropologie de l'autre. Donc nous allons voir pendant cette rencontre quelles sont les connexions, les points de passage mais aussi les zones de friction entre ces disciplines. Sachant que de tout temps, en tous les cas depuis pas mal d'années, les sciences humaines ont toujours cherché à se libérer de la littérature, à avoir une sorte de rapport d'émancipation avec elles. Donc comment transgresser les frontières ? C'est un peu de ça qu'on a parlé hier, notamment avec Vinciane Desprez, Thomas Saraceno et Marion De Manne. Quels déplacements opérer ? Comment les sciences sociales peuvent s'adresser au plus grand nombre ? Quels sont les effets de la catastrophe écologique sur les travaux d'anthropologues, de chercheurs mais aussi peut-être sur les formes littéraires ? Voilà, c'est quelques-unes des questions qu'on va aborder avec nos deux invités qui ont signé chacune, l'une après l'autre, un texte théorique où elles interrogent justement leur discipline. Donc dans les deux derniers numéros de la revue Le Crieur, que j'ai oublié de prendre avec moi, deux textes manifestes, je ne sais pas si vous serez d'accord avec cette appellation, des sortes de gestes politiques dans lesquels vous sondez vos disciplines, vous exposez vos démarches et vos pratiques respectives. Voilà, donc je vous présente nos deux invités. Donc Mélis de Carangal, vous êtes écrivaine. On vous a reçu en 2019 pour un dialogue déjà avec une anthropologue, Anna Tsing, qui converse avec nous depuis hier, puisqu'elle était déjà dans le film de Marion Neumann. Donc vous avez publié une quinzaine d'ouvrages, la plupart des romans, dont Naissance d'un pont, Réparer les vivants, Un monde à portée de main, dont il va être plus particulièrement en question aujourd'hui. Et puis j'ajoute que vous avez publié en avril un recueil de nouvelles, Canoès, où vous explorez la nature de la voix humaine, sa matérialité, ses pouvoirs, ses vibrations. Là, ça nous renvoie aussi à la rencontre d'hier soir. Et puis Nastasia Martin, qui est anthropologue, spécialiste des populations arctiques, dont c'est également la deuxième participation à la manufacture d'idées. On avait reçu Nastasia pour les âmes sauvages, donc son essai de thèse, tiré de sa thèse de doctorat dirigée par Philippe Descola, qui relatait votre terrain anthropologique en Alaska. Un terrain dont le projet était de travailler sur les relations d'un peuple de chasseurs-cueilleurs, les Guishines, avec les animaux qui parcouraient leur territoire, pour explorer l'animisme tel que le définit Philippe Descola, et dont votre projet de terrain a assez vite changé. Puisque vous avez rendu compte que ces populations étaient les premières touchées, confrontées au réchauffement climatique, dû à l'extraction des ressources, le gaz, le pétrole. Et puis vous avez publié en 2019 Croire aux fauves, qui relatent votre rencontre accidentelle avec un ours en 2015, sur les hauteurs du Kamtschaka, à l'extrême est de la Russie. Donc rencontre qui va vous marquer dans votre chair, mais comme vous l'avez dit souvent, ouvrir la voie à une renaissance, peut-être qu'on en parlera. Donc un récit très très dense, à l'écriture ciselée, qui explore notamment les notions d'altérité, de métamorphose, l'entrelacement entre l'humain et le non-humain, la part des rêves, la vulnérabilité, et dont on va aussi parler aujourd'hui. Et puis j'ajoute que, puisqu'on parlait d'Anna Tsing, vous avez préfacé le livre d'Anna Tsing qui est sorti cette année. Donc c'est un livre assez ancien, mais qui a été publié en français cette année. Donc Friction, délire et faux-semblant de la globalité. Voilà donc pour la présentation. Donc je vais vous poser une question d'emblée assez ouverte pour toutes les deux, puisqu'on va explorer les relations entre anthropologie et littérature. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que fait l'anthropologie à la littérature et la littérature à l'anthropologie ? Vous ne bousquillez pas. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Et je suis vraiment ravie d'être en dialogue avec Maïlis, parce que c'est une auteure qui a énormément compté pour moi et dont j'ai emporté les livres sur le terrain au Kamchatka, sur mon premier terrain au Kamchatka. Donc voilà, je suis très touchée. C'est difficile de répondre à cette question comme ça de but en blanc, peut-être commencer par une question un petit peu pratico-pratique, parce que c'est pas... En fait, la relation entre la littérature et l'anthropologie, c'est pas juste une question théorique. C'est une question qu'on est un petit peu forcée de se poser lorsqu'on est une anthropologue et qu'on débarque sur un terrain où en fait, il n'est plus possible de raconter les modes de vie des collectifs que nous rencontrons de la même manière que nos prédécesseurs. Pour quelles raisons ? Parce qu'eux, arrivaient dans un monde où les manières de se relier aux autres êtres, à ce qu'on appelle la nature, etc., étaient encore un temps soit peu stabilisées. C'est-à-dire que, si vous voulez, les cosmologies étaient encore dissibles face à l'anthropologue. Et ce qui s'est passé ces 20 dernières années, pour moi comme pour mes collègues, c'est que nous arrivons sur des terrains, et notamment dans des terrains situés dans des régions extrêmes d'un point de vue climatique, où en fait, les gens sont complètement débordés par des métamorphoses environnementales très violentes qui viennent complètement bousculer le sens commun et qui fait qu'eux-mêmes ne vous racontent plus leur monde de la manière dont ils auraient pu le faire il y a 20 ans, parce que ce monde est complètement en train d'être chamboulé, sans dessus dessous, etc. Donc, au retour d'un terrain comme ça, forcément, la question du récit se pose, c'est-à-dire comment on va restituer un monde complètement fragmenté, c'est-à-dire comment on va rendre la cohérence à un monde qui ne semble plus en avoir lui-même. Et donc, évidemment, disons que c'est le premier aiguillon pour moi qui a posé la question de la mise en récit et de la nécessité d'utiliser l'outil littérature. Et alors, ce que fait l'anthropologie à la littérature ? C'est également une question assez vaste. Moi, j'aimerais répondre que pour... Moi, j'écris des œuvres de fiction, j'écris des romans et des récits documentés qui sont souvent issus d'un travail assez long, d'enquête, d'investigation, d'entretien, etc. Mais ça reste quand même des fictions. C'est-à-dire que moi, le démarrage de mon travail, il se place quand même dans une impulsion qui a à voir avec l'imaginaire, en tout cas avec l'invention d'une histoire, d'une fiction. Et je suis assez attachée à cette notion-là. Et je crois que ce que l'anthropologie, là où elle m'intéresse, c'est ce qu'elle m'apporte, pourquoi est-ce que même elle me magnétise un peu, c'est surtout sur ces idées, Anastasia a prononcé le mot, de l'altérité, en tout cas, d'un décentrement du moi, au sens où c'est vrai que le romancier, la romancière est souvent le pilote de son récit, dans une espèce d'envahissement, envahi un peu par lui-même au moment où il écrit, un peu dans cette situation à la fois fragile, mais aussi de maîtrise. Et je trouve que, justement, l'anthropologie, dans la mesure où elle s'intéresse d'abord à la description de collectifs, à leur comparaison, à la recherche aussi de certains invariants, c'est-à-dire d'aller voir un petit peu sous les situations les plus diverses qui seraient communs, ce qu'elle m'intéresse dans ce sens-là. C'est-à-dire que, pour moi, l'anthropologie, c'est peut-être ce qui aiguillonne la littérature vers la fabrique d'un commun, la recherche d'un commun, le fait que... Alors, moi, je me suis beaucoup intéressée, et d'ailleurs quasiment toujours, à des groupes, à des collectifs, que ce soit des adolescents, donc une bande d'adolescents qui plongent sur un rivage, un ensemble, une foule de travailleurs qui va construire un pont, et puis, voilà, tous les gens qui sont attelés à cette tâche, une équipe médicale qui se relaie autour d'une opération, justement, qui est un process très phasé, et justement, avec ces enjeux métaphysiques, techniques, émotionnels, etc. Et puis, dernièrement, sur l'alliance. Enfin, là, c'était plutôt une alliance de trois peintres au centre duquel l'une émergeait plus que les autres, mais ça restait quand même un livre où il y avait du groupe, où il y avait du collectif. Je trouve que, voilà, m'intéressant quand même toujours à des collectifs où, justement, il n'y a pas de personnage principal, où il s'agisse un peu de casser cette figure du grand personnage, du personnage principal, je trouve que l'anthropologie, ce qu'elle m'apporte, justement, c'est de creuser cette notion d'altérité, de se creuser cette notion de décentrement du moi, et aussi de cette recherche peut-être du commun, ces invariants qui nous animent, qui sont là, qui sont souvent enfouis et à les creuser dans les pratiques. Parce que, pour moi, ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est de décrire et d'écrire à partir de pratiques une façon de convoquer quand même le réel, y compris dans la fiction. Et ce que je trouve dans l'anthropologie, c'est peut-être aussi des textes, des pensées, des pistes aussi théoriques pour faire exister ces pratiques, la question des pratiques et de la communauté des pratiques dans un récit de fiction. Ça, je trouve que c'est intéressant. J'aimerais, justement, que vous parliez d'altérité. L'anthropologie est par excellence la science de l'altérité, puisqu'elle consiste à décrire des collectifs humains auxquels la personne, l'ethnographe, n'appartient généralement pas. Vous avez parlé, et vous parlez dans le texte du crieur, vous en avez parlé en préambule. J'ai envie de vous demander comment on peut exprimer encore... Enfin, quels sont les nouveaux enjeux, comment exprimer l'altérité par rapport à ce que vous avez dit lorsque les premiers milieux touchés par les métamorphoses environnementales sont ceux que l'on étudie, mais qu'on appartient nous-mêmes aux sociétés qui causent ces dégâts, en fait. Quelle est la position de l'anthropologue dans ces situations-là ? Les nouveaux enjeux ? Quelle peut être sa position, son rôle ? Et en gros, vous le dites d'ailleurs dans ce texte, quel doit être le fil rouge de l'anthropologue quand il va revenir du terrain et entommer sa composition ? Oui, encore une fois, vaste question. En fait, je pense qu'il faut avant tout se poser la question de... Dans la question de la restitution, en fait, c'est ça. C'est quand on revient et qu'on se met à décrire avec l'outil écriture les situations qu'on a pu vivre ou observer. Il faut se poser la question pour qui on écrit, en fait. Et il y a deux réponses à ça. La première, c'est pour le collectif rompu mais vivant avec lequel on a partagé tout un quotidien. Moi, dans mon cas, ça a été d'abord les Gwich'ins en Alaska. Et puis là, ça fait sept ans que je travaille avec les événes au Kamchatka. Et donc, l'idée, c'est qu'avec vos mots, il faut que vous puissiez leur rendre justice, c'est-à-dire ne pas faire violence une fois de plus à leur manière d'être au monde en traduisant quelque part ces manières d'être au monde de la manière la plus juste possible. Et évidemment, cette manière, ça va être un entre-deux entre ce que vous, vous êtes et ce qu'eux, ils sont. Et après, il y a une deuxième réponse à pour qui écrit-on. Évidemment, moi, j'écris d'abord en français et je m'adresse à mes contemporains ici dans le monde moderne. Et donc, il y a un enjeu. L'enjeu de traduction, c'est aussi de pouvoir partager quelque chose de cet autre monde avec vous, avec ceux qui, à un moment donné, liront et dans un objectif tout à fait assumé pour ma part qui est de pluraliser, diversifier les manières d'être au monde. Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, face à la crise multispécifique, on ne peut plus faire ni vivre comme avant. Et donc, pour toucher, comment on fait ? Comment on fait pour toucher avec les idées d'un autre monde les gens qui sont nos contemporains ? Comment on fait ? Est-ce que, finalement, on va d'abord écrire un grand livre scientifique où on va vraiment faire de l'analyse histériographique et du travail sur les concepts, etc. Et que plus tard, dans un deuxième temps, on le vulgarisera quelque part, c'est-à-dire qu'on simplifiera ces concepts pour les rendre accessibles à ceux qui n'ont pas forcément fait dix ans d'études en anthropologie ? Moi, ce n'est pas l'option que j'ai choisie. Ou est-ce que, plutôt, on décide qu'il peut y avoir un langage qui est un autre langage qui utilise l'outil littérature et qui, lui, est en mesure de toucher, de raisonner au sein, chez nos propres contemporains. Et c'est-à-dire un langage qui est capable de véhiculer des idées qui viennent d'un autre monde. Mais si les mots sont bien choisis, ils vont pouvoir résonner en nous, ici, et opérer un déplacement à l'intérieur de nous-mêmes sans avoir besoin, nécessairement, et à tous les moments, des concepts purs et durs, si on veut. Donc, c'est un petit peu ça que j'essaie de faire. Juste pour rebondir et pour reposer une question, mais alors très, très simple, pour le coup, mais qui va être très vaste pour la réponse qu'elle va amener. Par rapport à ce que vous venez de dire, je disais que vous aviez préfacé le livre d'Anna Singh, Friction, et il y a cette belle phrase d'Anna Singh sur justement comment elle conçoit sa pratique en disant mon but est tout autant pratique que poétique. Et je pense que c'est quelque chose auquel vous souscrivez sur la manière dont ça travaille la langue, justement. Oui, oui, absolument. Marcel Mauss disait qu'un ethnographe doit être capable de restituer l'atmosphère d'une société. Et pour restituer l'atmosphère d'une société, évidemment, il faut pouvoir manier la langue avec délicatesse et générosité. Mais d'un autre côté, et ça, c'est le côté pratique d'Anna Singh, je ne pense pas qu'il faille renoncer à l'ambition de recréer des outils heuristiques, des outils de compréhension, des concepts qui peuvent nous aider à penser, à stabiliser les idées à un moment donné. Sur un terrain, si vous voulez, le flux de l'expérience et tout ce qui se passe est foisonnant, débordant, etc. Évidemment, la description littéraire à cet endroit-là, elle a toute sa place. Mais parfois, pour comprendre ce qui se passe dans un monde, moi, en l'occurrence, par exemple, pour comprendre comment l'animisme était travaillé de l'intérieur par la question des métamorphoses environnementales et de l'histoire coloniale, eh bien, il faut, à certains moments, stabiliser des outils, des concepts qui vont nous permettre, c'est-à-dire on va réduire, du coup, on va réduire tous les possibles du réel pour stabiliser une idée, pour pouvoir aller faire un pas de plus en fait dans la compréhension et ensuite, le problème, c'est que pour pas que cette idée devienne dogmatique, eh bien, il va tout de suite va leur faire revenir le flux de l'expérience sur le devant de la scène. Une idée stabilisée a forcément vocation à être redestabilisée par la suite. Mais pour moi, c'est comme ça qu'on avance en fait. Et donc, l'idée, et c'est un chantier, c'est ce qu'on essaie de faire, je pense, depuis nos disciplines différentes, mais c'est difficile, c'est d'arriver à tenir en fait ces deux choses ensemble, en fait, de continuer à créer des idées tout en même temps restituant par des descriptions très fines des atmosphères, des mondes. Voilà. Oui, j'ai l'impression que ce que dit Anastasia, c'est aussi que, et là où la discussion nous amène, c'est dans cette idée qu'il y aurait une espèce de dualité, finalement, quelque chose d'irréconciliable entre deux mondes, deux mondes de connaissances, deux mondes de sensibilité, d'un côté, la littérature, de l'autre côté, l'anthropologie, avec un usage radicalement différent de la langue et un art de mobiliser très différemment certains outils langagiers, la description en état, mais aussi, par exemple, qu'est-ce que c'est que de restituer un temps, la question du temps, de la temporalité, que ce soit celle du terrain, que ce soit celle d'une histoire. Finalement, le texte de l'anthropologue comme le texte de l'auteur, du romancier, la littérature, elle est toujours là dans un après-coup, précisément, elle n'est pas en temps réel, donc la question de la temporalité, qu'elle soit le temps de l'écriture, mais aussi le temps de ce qui est raconté, comment on le raconte, la question des ellipses, etc., c'est hyper important, évidemment, la question de la spatialisation, etc. Et moi, finalement, je me disais que je pense que cette dualité, voire même cette espèce d'antagonisme, le fait que, comme s'il y avait d'un côté la langue séductrice, un peu légère, très émotionnelle, qui serait la langue littéraire, et puis d'un côté, une langue totalement armaturée avec des influx cognitifs, l'idée que ça doit produire du savoir et qu'en fait, cette injonction-là qui est faite à la langue anthropologique, je pense que cette dualité, je la vois, je la conçois, mais il me semble qu'il est temps aussi de l'émousser dans la mesure où, par exemple, je vois pour moi-même que ce que je ressent regarde beaucoup chez les anthropologues, c'est précisément des questions de méthode, des questions presque de technique d'écriture, par exemple, la question de la description telle qu'elle est pratiquée en ethnographie, je pense qu'elle peut avoir une version dans la littérature, et là, pour aller un peu plus loin, je dirais justement un certain usage de la question de la précision et de la question du détail et plus encore, notamment, la question dans les sujets qui sont parfois mobilisés dans un roman, en tout cas, moi, ceux auxquels j'ai pu m'intéresser, qui sont des sujets éminemment techniques, enfin, en tout cas, qui font voir soit la technique dans la construction d'un ouvrage d'art, soit la technologie médicale, et aussi dans ses aspects juridiques, l'égo, la question quasiment du geste, du geste technique du peintre, enfin, l'idée, qu'est-ce que c'est que refaire, reconstruire, remodeler, etc., je pense que tous ces sujets-là, et pour les faire exister dans une fiction, ils sont preneurs, justement, de précisions, de détails, et peut-être d'une méthodologie descriptive qui serait propre à restituer ce que j'appelle, finalement, un peu dans le sillage d'Anna Tsing, une littérature de l'attention, enfin, une écriture de l'attention, une écriture attentive. Et en fait, pour le coup, ce qui serait, pour moi, l'idée, d'écrire contre le flou artistique, ce qu'on appelle le flou artistique, ce qui sont un peu les facilités, la séduction, surtout que ça soit pas trop lourd, que ça reste très comestible, et un peu, voilà, et donc, ces sujets, autant par ces sujets qui sont des sujets antilittéraires, par exemple, tout ce qui touche à la technique, ou des sujets où le fait d'écrire avec des lexiques ou de revenir vers des... de ressortir des lexiques un peu mis au rebut, des taxonomies totalement oubliées, tout un vocabulaire souvent lié à certains métiers, par exemple, etc. Tout ça, pour moi, c'est extrêmement important dans la mesure où c'est aussi une façon d'abord de conserver la langue vivante, de m'initier à ma propre langue, et surtout d'écrire, de redonner une espèce de dignité littéraire à la fois à des sujets qui n'en ont pas, à des mots qui n'en ont pas, à des tas de lexiques qui n'en ont pas, jugés justement trop... Voilà, on dit c'est trop technique, etc. Et je pense que pour toutes ces raisons, voilà, l'anthropologie, elle vient... elle vient... Moi, je l'envisage comme aussi un ensemble de gestes, de méthodes qui peut abonder la littérature et lui donner justement une assise plus intense et aussi forcément plus poétique. C'est-à-dire que je pense que tous ces mots dont on parle, tous ces lexiques, ils ont aussi leur beauté. Quand il rallie la langue du roman, ça produit des effets assez étonnants. Et voilà, pour moi, cette espèce de ligne d'opposition entre ce qui serait finalement la langue académique de l'anthropologie et puis la langue littéraire d'une espèce de sensibilité finalement un peu séductrice, pour moi, c'est un petit peu révolu, ça n'a plus vraiment lieu d'être. Et d'ailleurs, ça fait quand même assez longtemps que d'un côté comme de l'autre, à la fois les anthropologues mais aussi les écrivains écrivent autrement. Et par exemple, ce souci de précision, on voit bien que c'est d'abord une résistance, c'est d'abord une façon de résister à la standardisation du langage, à une façon de standardiser aussi les imaginaires qui sont liés à ce langage. et pour moi, je pense qu'il y a une nouvelle peut-être ligne de crête qui se dessinerait. Alors évidemment, ça reste quand même assez tendu dans la mesure où la fiction, ça ne sera jamais un travail d'anthropologue d'écrire une fiction et que d'un autre côté, un anthropologue ne peut pas écrire comme un romancier dans la mesure où il y a quand même certains attendus et notamment toute cette question de la connaissance quand même qui travaille un peu cette discussion. Qu'est-ce qu'on en fait et comment elle affleure dans ces deux types de disciplines littéraires ou anthropologiques ? Oui, mais vous dites que c'est un peu révolu justement cette frontière, mais malgré tout, j'ai envie de poser la question à une écrivaine. Justement, ces sujets antilittéraires dont vous parlez dans vos livres, la construction d'un chantier, une transplantation cardiaque avec le lexique qui va, les descriptions techniques. Est-ce que, justement, c'est là où je me pose la question si c'est tant que ça a révolu, est-ce que vos romans sur ces sujets développeraient non pas des concepts mais une thèse, justement ? Est-ce que ça amène une thèse ? Et puis, la question qui fâche, en fait, est-ce qu'il n'y a pas le risque en s'emparant de sujets dits antilittéraires par rapport aux conventions littéraires, justement, d'être taxés d'écrivains de sujets, en fait ? Écrivains de sujets, même un écrivain qui écrirait sur sa rupture amoureuse ou sur ses parents, etc., il y a toujours un sujet. Ce qu'on essaie de dire dans un écrivain à sujets, c'est précisément un sujet qui n'a pas bénéficié déjà de centaines de représentations communes dans la littérature, la guerre, l'amour, la mort. Et d'ailleurs, on voit que dans les recensions actuelles, par exemple, pour la rentrée littéraire, on retrouve le père, on fait des catégories, des catégories par sujet. Moi, la question d'écrire, d'avoir un sujet, ça me... Je ne trouve pas que ce soit un indice de lourdeur. C'est-à-dire que pour moi, en plus, tout est quand même dans le dent, l'idée que je me fais de l'imagination, il y a quand même la mise en réseau de toute une forme de documentation. Et je pense que, j'allais dire, les écrivains à ce sujet, ça n'existe pas vraiment. Ce qui existe, c'est des tropismes et des tempéraments d'auteurs, je trouve. C'est-à-dire, il y a des auteurs qui ne vont pas pouvoir forcément se décrocher ou s'éloigner. s'éloigner des auteurs qui vont écrire toute leur vie sur une scène, une situation, une douleur, une émotion et d'autres qui vont avoir... Voilà, qui vont se tourner vers des sujets qui vont les rendre étrangers, en fait. Parce que ce qui est intéressant, en tout cas, moi, ce que je vois bien, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est d'être... Que ce fait d'écrire, ça me rend étrangère. En tout cas, ça me met dans une position de traductrice qui n'est pas si éloignée de celle dont tu parlais. C'est-à-dire l'idée qu'en fait, c'est encore une affaire de traduction dont il s'agit à ce moment-là. Et ça, ça fait... Non, je ne trouve pas que ce soit un problème ce fait d'être taxé d'auteur à sujet, ce n'est pas trop un problème. En fait, ce qui serait plutôt un problème, c'est plutôt, je savais, la question de la documentation et de l'usage qui est fait de la documentation. C'est-à-dire, pour moi, le problème, c'est l'idée que la documentation ou l'entreprise documentaire, elle précéderait l'écriture et finalement, l'écriture du texte ne serait que la mobilisation d'un exposé qui verrait à diluer ou à révéler, à exposer, justement, un savoir à qui d'avance. Or, on sait tous que dans l'écriture, tout se passe dans le temps de l'écriture et là, pour le coup, en temps réel. C'est-à-dire, le livre, il invente son propre matériau documentaire à mesure qu'il s'écrit. Rien n'est écrit d'avance. En revanche, il y a des pistes, il y a des intuitions. À un moment donné, on est magnétisé par telle ou telle idée. Un sujet vous appelle. Finalement, ça va se tourner vers autre chose. il y a aussi cette énorme, intense mobilité de la littérature, peut-être par rapport à le haut travail de l'anthropologue qui arrive sur un terrain, souvent en ayant déjà un sujet formulé. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu, etc. Mais il y a aussi toute cette mobilité à prendre en compte, ce qui fait que l'écrivain qui n'aurait comme but que de traiter un sujet, évidemment, que ce n'est pas intéressant. Mais en revanche, aller chercher des sujets non littéraires, c'est toujours une entreprise étonnante. Et l'étonnement, c'est déjà une première émotion, je trouve, qui est comme... Voilà, l'étonnement, c'est le... Ça vient de la tonnerre, c'est l'idée d'être foudroyée. Et moi, je pense que c'est ce que je recherche, c'est-à-dire il y a cette idée d'étonnement qui est quand même extrêmement chevillée au livre auquel je rêve, que j'aimerais entreprendre. L'idée d'être étonnée, et je pense que cet étonnement très radical, il a à voir peut-être avec ce que un anthropologue vit comme expérience de terrain. Mais c'est quoi un sujet non littéraire ? Un sujet non littéraire, ce serait un sujet qui n'aurait pas bénéficié de représentations multiples, qui... On pourrait dire un sujet qui n'est pas... qui aurait une certaine originalité qui n'intéresse. Et notamment, enfin, c'est plutôt des thématiques. Par exemple, on voit bien que peu de romans ont trait à la science, par exemple, peu de romans ont trait à la technique, dans ce qu'elle peut avoir justement de compliqué ou alors de rebutant. Peu de romanciers investissent certains... Voilà, je ne sais pas ce qu'il va en devenir, par exemple, du fait de comment on pourrait restituer sous la forme d'une fiction la catastrophe écologique. mais ça demanderait aussi d'en passer peut-être par des descriptions extrêmement, justement, scientifiques, climatiques. Et alors, est-ce que ça, ça a droit de citer dans un roman où il faut que... Voilà, il y a toujours cette idée que le roman doit... Voilà, il s'adresse... Il y a le lecteur. Et pour moi, le sujet antilittéraire, c'est un sujet qui n'est pas... Voilà, qui sort des représentations communes, qui sont souvent quand même l'amour, la guerre, la famille, tout ce qui est connexe à ces choses-là. Justement, par rapport à la réponse de Mélis sur la question de la catastrophe écologique, réchauffement climatique, on en a un peu parlé, mais vous ne répondez pas complètement à la question. comment justement ces problématiques que vous rencontrez sur le terrain modifient, on va dire, politiquement, en fait, la place de l'anthropologue ? En fait, comment maintenant un anthropologue qui va arriver sur un terrain comme le décrit Anna Tsing en ruine ? Voilà, comment il peut non pas s'en détacher pour faire son terrain, mais justement, comment ça peut travailler pour le rendre encore plus accessible par rapport à tous les enjeux que le public se pose sur ces questions-là ? Oui. J'ai commencé à y répondre un petit peu pour la question de la traduction, mais bon, dans le Grand Nord, là où je travaille, en Alaska et au Kamchatka, on va dire qu'il y a deux grandes problématiques qui affectent à l'heure actuelle les populations autochtones qui sont, d'une part, une histoire coloniale extrêmement violente, d'où découlent des modes de gestion de l'environnement qui sont modernes, naturalistes et qui ne sont pas du tout ce que eux étaient habitués à faire avec le monde qui les entoure. Donc, d'un côté, l'exploration, l'exploitation des ressources naturelles et de l'autre, la protection de l'environnement, de la nature sauvage. Ça, c'est le premier gros bloc auquel on a affaire, si vous voulez. Et le deuxième gros bloc, mais qui est directement issu de ça, c'est que cet environnement se transforme radicalement dans le Grand Nord de manière très visuelle. C'est les forêts qui brûlent. Vous en avez entendu parler cet été, j'imagine. Ça continue. C'est les berges des rivières qui s'effondrent sous l'effet de la fonte du permafrost. C'est la glace qui cède, là où elle avait toujours tenue. C'est les animaux migrateurs qui, brusquement, changent de route migratoire ou ne migrent plus du tout. Des espèces qui s'hybrident, etc. Et donc, un sens commun, si vous voulez, qui se délite complètement, même chez eux, en fait. Parce que c'est très compliqué de continuer à faire et à penser comme on a toujours fait et pensé, alors qu'eux-mêmes se trouvent aux avant-postes d'une métamorphose qui est aussi en train de nous arriver ici, chez nous, sauf qu'eux dépendent directement du monde qui les entoure pour tout simplement pour vivre, en fait, pour manger. Et évidemment, c'est compliqué d'arriver là, exactement à cette période sur des terrains comme ceux-là parce que pour eux et de manière très compréhensible, en fait, les premières rencontres généralement sont toujours violentes parce que vous êtes un petit peu un émissaire de la modernité. Je vous donne un exemple. La première fois que je suis arrivée à Arctic Village en Alaska, la première nuit que j'ai passée chez un couple de Gwich'in, c'était en hiver, ils étaient moins 40 dehors et le monsieur qui avait une cinquantaine d'années m'a dit, m'a assis devant lui sur le canapé et m'a dit oui, qu'est-ce que ça te fait de savoir que c'est tes ancêtres qui ont perpétré Wounded Knee ? Je suis un peu tombée des nues, je lui ai dit mais ce n'est pas mes ancêtres d'abord, moi je suis française et puis comment tu peux me faire porter ça à moi ? En fait, je devenais devant lui une sorte de victime expiatoire d'une histoire coloniale qui n'était même pas totalement réelle entre guillemets puisque les guichines non plus ils n'ont rien à voir avec les Lakotas ils n'étaient pas à Wounded Knee non plus mais finalement tout ça amalgamé faisait que je devenais en fait je devenais un petit peu le bourreau quelque part. Deuxième exemple au Kamchatka il y a sept ans quand je suis arrivée dans la région d'Itcha pour travailler avec les événes j'ai commencé à dire que j'avais travaillé en Alaska par le passé etc. Et évidemment Alaska Etats-Unis en plus Alaska qui était russe avant et qui est passée ensuite en 1867 aux mains des américains évidemment et en plus anthropologue j'étais une espionne voilà alors là j'étais une espionne et c'était et ça c'est resté pendant extrêmement longtemps cette espèce de soupçon dont il faut peu à peu tout simplement en étant soi-même se départir pour que pour que les gens vous fassent confiance donc tout ça en fait ces deux exemples c'est juste pour vous dire que l'anthropologie en général et l'anthropologue quand il arrive sur un terrain il porte le stigmate de la colonisation et c'est bien normal puisque les anthropologues dès l'origine de la discipline étaient complètement liés à l'entreprise missionnaire les anthropologues se sont énormément servis des écrits des missionnaires et voilà c'est une entreprise coloniale à la base donc aujourd'hui on veut continuer de faire de l'anthropologie très bien mais du coup comment et pourquoi on l'a fait parce qu'il y a quand même les études post-coloniales qui sont passées par là aujourd'hui il y a énormément de sociétés autochtones qui ne veulent plus d'anthropologues qui veulent elles-mêmes se ressaisir des possibilités de raconter leur propre histoire sans que ça soit quelqu'un qui vienne de la modernité coloniale qui la raconte pour eux c'est complètement compréhensible donc vous voyez qu'il y a quand même une problématique à malgré tout ça continuer d'assumer le fait qu'on fait de l'anthropologie moi la première raison que je donne c'est que je crois profondément dans la la réflexivité le fait de 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 pouvoir porter un regard sur un monde qui n'est pas le nôtre ce regard va peut-être être plus juste justement parce qu'il n'est pas le nôtre et parce qu'il nous oblige aussi nous à nous déplacer intérieurement pour essayer de le comprendre ça veut dire que ça nous oblige à faire un pas de côté donc c'est à ce moment là que l'anthropologie aussi pour moi doit à l'heure actuelle nécessairement redevenir critique c'est à dire doit être une manière aussi de questionner notre propre monde donc à la fois comme je disais tout à l'heure une manière de traduire des manières d'être au monde qui ont été violentées par l'entreprise coloniale et de les traduire avec les outils les justes outils quels qu'ils soient des livres des films etc et d'autre part une anthropologie critique qui fait le détour par ces autres mondes pour nous questionner ici même sur nos propres pratiques et c'est vraiment les deux seules manières dont je vois possible à l'heure actuelle l'entreprise en tout cas le projet anthropologique le projet de dire oui une anthropologie à l'heure actuelle est encore possible alors ça pose ce que vous avez abordé la question de la restitution et de la réception mais comme vous avez fait un teasing sans le savoir j'annonce que dimanche on aura justement une rencontre sur le massacre de Bondini avec Laurent Olivier et puis moi je vais faire un autre teasing puisque ma question porte sur la tension entre ce que vous avez dit une forme de vulgarisation et le champ académique et dans le texte du crieur vous faites référence au post-criptum de Philippe Descola donc qui interviendra doublement demain le post-criptum des lances du crépuscule et je le cite la volonté d'atteindre un public plus large procède d'une double responsabilité qu'encourt l'ethnologue vis-à-vis d'un peuple qui lui a accordé sa confiance durant plusieurs années la phrase se poursuit et vis-à-vis de ses propres concitoyens qui en finançant ses recherches peuvent attendre de lui qu'il leur en fasse mesurer l'intérêt et par rapport à ce que dit Descola et sur la question de la restitution publique sauf erreur le livre a été écrit il y a une trentaine d'années je dirais est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution positive du milieu académique universitaire ou une forme de régression allons-y gaiement oulala ça devient politique non c'est ben non c'est extrêmement ça reste ça reste extrêmement épineux et compliqué comme question depuis je dirais les années 50 c'est sûr qu'il y a eu une stabilisation disciplinaire de l'anthropologie où elle s'est choisie son vocabulaire ses mots etc mais parce que aussi elle était en train de se stabiliser en tant que discipline et de devoir acquérir une légitimité face aux autres disciplines des sciences sociales c'est vraiment important de le comprendre que c'est aussi pour ça qu'il y a ce rejet de la littérature il ne faut surtout pas être un littérateur il ne faut surtout pas être en train de produire des effets parce qu'on est une science sociale qui produit un savoir qui n'est peut-être pas entièrement objectif mais qui en tout cas est valide et qui doit donc si vous voulez dont les codes doivent être suffisamment partagés pour qu'ils soient validés par vos pairs c'est comme ça que la science marche et donc non ça reste une question très épineuse et on en parlait tout à l'heure hors du deuxième livre de l'ethnologue ce qui est l'élance du crépuscule de Philippe Descola en est un très bon exemple c'est à dire que voilà après avoir fait votre premier travail scientifique conceptuel sur un collectif donné et bien vous allez vous vous allez vous vous autoriser à emprunter une plume plus littéraire pour vous adresser à ce public dont il parle là pour le coup délaissant un petit peu vos pairs puisque vous vous êtes déjà adressé à eux dans votre premier livre donc dans un deuxième temps vous pouvez vous adresser au public moi je pense que c'est que tout simplement cette manière de faire de la science ne va plus du tout parce qu'elle n'est pas du tout en résonance avec les métamorphoses entraînées par les multiples crises systémiques dans lesquelles nous sommes tous et que si si nous voulons encore une fois nous donner les moyens de continuer d'exister en pluralisant nos modes de relation au monde et en les décalant il faut qu'on se donne les moyens de parler d'emblée au plus de monde possible et d'ouvrir des dialogues avec le plus de monde possible donc pas uniquement à l'intérieur de l'arène scientifique et l'arène scientifique c'est vraiment une arène c'est un gymnase en fait la plupart du temps c'est que vous envoyez des arguments on vous en renvoie vous en renvoyez ça fonctionne comme ça comme un gymnase et ce qui sort de ça bah c'est c'est pas toujours très clair en fait donc donc non c'est un c'est un travail dans lequel on est on est plusieurs à être engagés mais c'est je pense que non on est on est on est juste au tout début là vous avez abordé la question du deuxième livre et donc le vôtre c'est croire au fauve qui a la forme d'un récit littéraire je sais pas du tout d'ailleurs si vous seriez d'accord avec cette définition est-ce que c'est un livre qui parle de la littérature pour retourner vers l'anthropologie en tous les cas il se trouve que c'est un livre qui est à la fois connu à un succès public important mais comment on va parler aussi d'une question aussi directe politique quelle a été la réaction justement du milieu dont vous dépendez du milieu universitaire académique et quand on veut s'affranchir de ces de ces formes de réticence est-ce que pour l'anthropologue qui veut justement faire bouger sa discipline il y a un prix à payer en fait ou pas ah bah oui oui bien sûr il y a un prix à payer oui je dirais que en tout cas oui j'ai eu beaucoup de collègues qui ont été très 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 réticents à la publication de croire aux fauves et comme en fait ce que j'ai entendu dire c'était comme si d'un seul coup en fait cette manière de se saisir de l'outil littéraire pour quelque part écrire un livre manifeste un petit peu d'une autre manière de faire de l'anthropologie ça risquait de pervertir la discipline de l'intérieur et aussi du fait ça je l'ai vraiment entendu et aussi du fait que justement c'est un livre qui est accessible qui est lisible je pense en tout cas par tout un chacun et que tout un chacun il peut y avoir des choses dans lesquelles qui vont résonner ou dans lesquelles il va se reconnaître et ça évidemment d'un point de vue disciplinaire c'était pas possible c'est à dire la raison pour laquelle j'ai publié ce livre dans une édition littéraire et non pas dans une édition de vulgarisation scientifique pour justement parer à ses critiques en disant de toute façon il est publié dans une édition littéraire pour que la différenciation soit bien faite en réalité évidemment que c'est complètement imbriqué et que l'écriture de ce livre d'ailleurs je veux juste dire pour l'anecdote que Maïlis ici présente est celle qui m'a poussée à l'écrire c'est vrai ben voilà ça a complètement transformé aussi ma manière disons que ça a libéré en fait une voix en moi une manière d'écrire avec laquelle aujourd'hui je suis moins complexée disons et donc je sais pas voilà je sais pas exactement bien ce que ce sera la suite mais c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure c'est que dans le livre que je suis en train d'écrire actuellement qui est la suite des âmes sauvages j'aimerais vraiment que puisse cohabiter à la fois une écriture une description ethnographique qui soit vraiment littéraire avec justement l'analyse de l'historiographie et de l'analyse des concepts c'est périlleux c'est tout le travail d'Anna Singh c'est ce qu'elle fait aussi on voit bien que c'est périlleux il y a des sautes de style il y a des sautes de registre est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas je sais pas en tout cas c'est sûr que ça crée des objets un petit peu hybrides mais je pense qu'on a besoin de ce type d'objets hybrides à l'heure actuelle pour penser je trouve que c'est quand même important à cet endroit de la discussion de signaler la réception de ces livres celui d'Anna Singh comme croire aux fauves c'est-à-dire qu'en fait ce désir d'un nouvel agencement en tout cas d'hybridation ou alors d'un nouvel agencement entre justement une écriture qui serait tendue par un désir de littérature et en même temps l'idée que il s'agit aussi de restituer de rendre compte de situations de pratiques d'une histoire en fait d'une situation qui est celle du collectif étudié ces nouveaux agencements ils produisent des livres qui sont qui ont quand même qui ont une réception publique assez intense on peut aussi s'interroger sur le fait que c'est vrai que c'est peut-être ça qui jette le soupçon aussi c'est-à-dire que ces livres sont tellement aussi plébiscités ils gagnent des prix on en parle beaucoup il y a voilà il y a le nombre de le nombre de copies qui est vendu est important il y a un intérêt manifeste en même temps alors comment est-ce qu'on analyse aussi cette réception est-ce que ça accrédite l'idée justement que dans ce temps extrêmement de grandes secousses dont voilà avec justement la multiplicité de ces crises systémiques qui justement font vaciller peut-être une anthropologie qui aurait stabilisé justement tout son vocabulaire et tout son lexique dans les années déjà il y a un certain temps tu disais les années 50 mais voilà est-ce que justement ce qui accompagnerait ces nouvelles évolutions c'est pas aussi un nouveau type d'écriture ou est-ce que ça serait intéressant de voir ça comme ça c'est-à-dire qu'à ces vacillements ou alors à ces secousses à ces troubles au fait que on peut plus faire en tout cas de l'anthropologie comme comme avant alors est-ce qu'on peut plus non plus écrire l'anthropologie comme on l'écrivait auparavant peut-être je sais pas c'est ça je finalement enfin c'est on voit bien pendant pendant enfin déjà avant enfin aux origines de l'anthropologie littérature et anthropologie étaient complètement liés enfin je pense à l'Afrique fantôme par exemple de Michel Léris et tant d'autres mais en tout cas c'était c'était pas aussi c'était pas aussi je perds les mots là mais c'était pas aussi connecté mais ça c'est les années 30 et on voit bien aussi que Léris lui-même il était en contact avec les surréalistes avec les poètes avec les avec les voilà avec les artistes notamment les surréalistes avec les philosophes avec toute la bande de Kaïwa etc là c'est une anthropologie qui se définit pas dans une espèce de oui comme comme une c'est une discipline qui est immédiatement connectée à d'autres mais je pense que à d'autres champs d'expression mais je pense que la période actuelle nous pousse finalement pas de la même manière mais nous pousse à réopérer un petit peu à réenclencher le même type de mouvement en fait ou de relier les disciplines entre elles parce qu'au sein d'une seule et même discipline on n'a plus on n'a plus les outils nécessaires pour penser ils sont pas assez ils sont pas assez pluriels ils sont pas assez hybridés ils sont pas assez riches en fait et donc je pense qu'on est vraiment en train d'arriver à ce moment où il faut justement créer des brèches en fait pour les transformer de l'intérieur justement Mélis j'aimerais qu'on parle un peu de ça sur justement ces ces différentes manières de connecter vous parliez de la notion d'enquête tout à l'heure et dans le texte pour le crieur vous dites que vous considérez l'enquête l'archive le terrain l'expérience de terrain comme des intensificateurs de fiction ce qui vous pousse justement à aller chercher vers d'autres disciplines justement l'archéologie l'anthropologie la géologie l'art et justement j'aimerais qu'on parle aussi à travers le livre à portée de main du terrain de l'écrivain alors il faut juste qu'on résume en deux mots le livre vous l'avez un peu fait on suit une jeune étudiante qui fait une formation d'art mais une formation on va dire presque sur un régime mineur en fait puisqu'elle apprend le trompe-l'œil et la peinture de décors ce qui va l'amener à reproduire la façade de la basilique Saint-Pierre à Cinecita à peindre les décors d'Anna Karenin jusqu'à la très belle scène finale de participer au fac similé de Lascaux 4 donc la question préalable que je vais vous poser par rapport à ça parce que je pense que ça dit des choses aussi peut-être politiquement sur votre démarche c'est justement pourquoi aborder la question de l'art qui est un sujet alors là pour le coup c'est pas un sujet anti-littéraire parce que Dieu sait qu'il a été très épais par la littérature mais justement par un mode mineur et un peu on va dire déconsidéré qui est le trompe-l'œil la copie voilà et est-ce que justement la copie c'est à cause aussi d'une forme d'analogie en fait avec le travail de romancier en fait pas complètement dans la mesure où je pense pas que le romancier il soit un copiste ce qui m'intéressait dans ce livre c'était de me poser la question c'est quoi inventer en fait c'est quoi inventer dans quelle mesure est-ce qu'on est l'inventeur d'une histoire qu'on raconte et c'est vrai que voilà la notion de terrain elle était importante pour ce livre-là par exemple parce que j'ai été sur tous les terrains du livre alors je dirais physiquement en fait j'ai été à Cinecita j'ai été à la Skokade j'étais dans les chantiers où on fabriquait ces peintures j'ai été aussi à Moscou voilà j'étais pas pour ça mais il se trouve que j'ai pu aller à Mosfilm voir les studios et qu'on faisait les décors d'Anna Karénine et j'ai surtout été dans cette école à Bruxelles où on apprend des techniques pour reproduire des surfaces en fait ce qui m'intéressait c'est un peu le livre de la description c'est le livre des surfaces en fait ce livre Un monde à portée de main c'est l'idée déjà dans le titre et c'est vrai que c'est le livre du souci des surfaces c'est-à-dire de se fier de la description dans la mesure où d'écrire ça demande quand même de se fier à la réalité c'est-à-dire de se fier à ce que l'on voit et de ne pas se départir immédiatement de l'œil de ne pas le soupçonner mais au contraire de se fier en fait d'aller justement de marcher vers les surfaces sans s'obnubiler sur ce qu'elle cache de tas de petits secrets etc regarder les surfaces et commencer par commencer par les considérer commencer par en avoir le souci commencer par avoir envie de les restituer ce mot de restitution Anastasia l'emploie beaucoup mais il est vraiment important de les restituer et voilà et pour cela il y a des techniques pour les apprendre et en ce sens-là c'est vrai que c'est un livre qui dit quelque chose de ce que j'envisage comme étant mon travail littéraire mon travail de romancière c'est-à-dire le souci d'espace le souci de la description et on avait parlé avec Romain Bertrand je me souviens dans son livre Le détail du monde sur le fait que les naturalistes au XIXe siècle avaient dû inventer une langue pour décrire des mondes des milieux naturels totalement inconnus enfin nommer les espèces justement les plantes les animaux etc. et inventer une langue pour nommer le monde et on pourrait se demander justement si en s'appropriant ce souci des naturalistes on ne pourrait pas retrouver nous les littéraires le souci de la description le souci des surfaces et c'est vrai que ça demande ça engage certaines pratiques et par exemple cette pratique de terrain alors elle ne s'apparente pas du tout à une pratique ethnographique mais néanmoins elle manifeste l'idée que l'expérience elle prend place quand même d'une manière ou d'une autre elle est également traduite dans le roman se rendre quelque part y passer du temps regarder comment les gens travaillent éventuellement s'adresser à eux comme on le ferait avec justement avec des fixeurs c'est à dire des personnes qui sont eux-mêmes les traducteurs de leur propre discipline peuvent traduire peuvent vous orienter qui vont vous faire entendre aussi les expressions et les mots qui voilà qui siègent dans certains espaces voilà tout ça pour moi c'est important c'est l'idée aussi que la fiction elle est également elle se source aussi dans des expériences dans des expériences de terrain et loin d'ailleurs d'être une sortie de la fiction pour moi le documentaire est au contraire ce qui vient l'intensifier alors je voudrais expliquer ça c'est à dire que c'est pas c'est à dire que moi je je crois que mon lieu vraiment mon terrain mon territoire même c'est vraiment le roman c'est un c'est un c'est une forme littéraire où je trouve une forme de justement une liberté pour moi et mais alors ce que je trouve formidable dans le fait de 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 procéder à ces pratiques documentaires qui vont de pratiques très livresques archivistiques etc à des voilà des interviews et donc ces moments de terrain c'est l'idée que ce que je glane ce que je vais moissonner c'est précisément des tas d'éléments qui mis en réseau vont construire tout l'imaginaire du livre et en fond pour moi plus je suis documentée et plus je suis précise et plus je chope un détail et j'arrive à le à le rendre saillant dans le texte plus finalement je débride l'imaginaire plus mon imaginaire j'ai le sentiment qu'il est qu'il est puissant qu'il peut m'amener loin y compris dans la réflexion c'est à dire que sans ce travail documentaire j'aurais l'impression d'être beaucoup plus en fait de rester beaucoup plus arrimé à des formes d'engagement des formes plus banales c'est précisément l'intensification des pratiques des documentaires de la recherche enfin on va dire de la recherche qui moi me permet de débrider vraiment l'ardeur fictionnelle enfin de me saisir des personnages des situations et de mobiliser les outils du roman en fait ça se renverse totalement et y compris d'ailleurs dans le l'usage de lexique spécialisé plus je les attrape et j'essaye de les entendre et de les comprendre plus j'ai le sentiment que le livre déploie un imaginaire puissant et un imaginaire fictionnel puissant justement par rapport à ces lexiques et par rapport à ce que vous disiez par rapport à la description est-ce que vous nous liriez un court extrait pour qu'on se prenne compte c'est le moment où l'héroïne va apprendre à peindre les bois toutes les surfaces de bois qui s'apprennent dans cette école qui est une école de peinture en décor et effectivement un mode très mineur de la peinture et pas du tout c'était pas du tout l'idée de faire un livre sur l'art et sur la peinture mais au contraire de le prendre vraiment à rebours à revers vraiment même et de mettre en scène non pas la peinture mais peindre c'est-à-dire non pas la peinture comme art mais peindre comme je tiens un pinceau et qu'est-ce que je fais de ce pigment et comment je le construis et comment je l'obtiens donc octobre les bois sensation d'entrer dans une pénombre que trousse à et là des puits de lumière dans un espace acoustique que traverse harmonieux ou dissonant d'autres corps et d'autres voix d'autres langues aussi et celle que l'on parle dans l'atelier est une langue inconnue que Paula doit apprendre qu'elle décrypte penchée sur des schémas anatomiques qui définissent un plan de coupe transversal tangentiel ou radial un bois débité sur dos ou scié sur quartier ce que désigne la loupe le moiré ou la maillure la fibre le parenchyme et les vaisseaux elle garde dans la poche de sa blouse un petit répertoire à couverture noire et un crayon de graphite elle engrange les mots tel un trésor de guerre tel un vivier troublée d'en deviner la profusion comme une main plonge à l'aveugle dans un sac sans jamais en sentir le fond tandis qu'elle nomme les arbres et les pierres les racines et les sols les pigments et les poudres les pollens les poussières tandis qu'elle apprend à distinguer à spécifier puis à user de ses mots pour elle-même si bien que ce carnet prendra progressivement valeur d'attel et de boussole à mesure que le monde glisse se double se reproduit à mesure que la fabrique de l'illusion s'accomplit c'est dans le langage que Paula situe ses points d'appui ses points de contact avec la réalité j'aimerais juste qu'on finisse avant de passer la parole au public sur croire aux fauves alors non pas pour raconter le livre pour les personnes qui l'auraient pas encore lu je le laisse je le laisse le découvrir mais aborder justement vous avez répondu à la place que croire aux fauves ce que ça peut nous laisser imaginer sa place dans vos travaux futurs comment ça va faire évoluer vos propres prochains écrits il y a quelque chose que j'aimerais aborder dans l'extrait qui a été lu il y a la question des carnets et dans votre dans le livre vous citez les carnets que vous tenez les deux carnets de terrain donc il y en a deux un carnet d'urne qui est empli de de notes éparses de descriptions de retranscriptions de dialogues que vous allez ensuite retravailler pour que ça devienne plus réflexif je pense que ce que font la plupart de vos collègues en fait et puis un autre nocturne que vous appelez votre carnet noir qui est composé justement de fragments poétiques des espèces oui de choses un peu comme ça jetées de fulgurance donc d'une part j'imagine je connais un peu la réponse mais j'aimerais savoir si croire au faux est issu du carnet d'urne plutôt que du carnet noir et est-ce que vous nous parlez de est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces carnets justement est-ce que est-ce que ces carnets étaient spécifiques par rapport à croire au faux ou est-ce que vous continuez à les tenir dans votre travail oui je vais répondre à la question des carnets mais juste avant j'aimerais bien répondre à quelque chose que tu viens de dire parce que ça me parle énormément en fait quand tu dis je voulais pas écrire un roman sur la peinture mais sur peindre ben ça me parle énormément parce que moi dans mon travail en fait je peux dire c'est pareil en fait j'écris pas des livres sur l'animisme avec un grand A mais sur j'essaie de décrire qu'est-ce que c'est que dialoguer à l'heure actuelle avec des êtres du dehors dans un monde ruiné et comment on raconte cette histoire en fait et c'est ce que tu dis sur essayer à tout prix de décrire des modes mineurs mais pour moi c'est extrêmement important et encore une fois c'est aussi quelque part un acte politique même au sein d'une discipline qu'elle soit la littérature ou l'anthropologie là moi dans mon cas par exemple les événes du Kamchatka avec lesquels je travaille en fait les événes c'est complètement abject de dire ça puisqu'en fait je travaille avec un clan familial d'une cinquantaine de personnes qui eux-mêmes sont considérées par les événes comme des marginaux puisqu'ils ont quitté le Colcos à la suite de la chute de l'Union soviétique donc dans le genre mode mineur on est vraiment en mode mineur en même temps ces gens-là qui sont une minorité parmi une minorité qui a été violentée par le processus colonial etc. sont en train de produire une réponse aux crises systémiques qui est désaxée par rapport à l'autre qui n'est pas la nôtre parce que justement elle est informée par une autre cosmologie anthologie manière d'être au monde peu importe comment on l'appelle et c'est pour ça que voilà documenter ça et le restituer l'écrire le montrer de la manière la plus la plus fine possible pour moi en soi en fait ça devient un acte politique vraiment donc c'est voilà j'aime beaucoup cette idée du mode mineur et les carnets en fait c'est un petit peu la même chose les cahiers d'urne en fait c'était ceux qui étaient censés être dans le mode majeur c'est à dire que c'est ben voilà vous êtes sur le terrain on vous parle de tout un tas de choses et vous prenez des notes sur le vif c'est très mal écrit ça ressemble à rien puis à un moment donné vous rentrez chez vous et puis là vous rentrez dans le processus de réflexivité il va falloir agencer toutes ces notes les mettre en relation avec avec les autres enfin ce qu'ont pu en dire d'autres chercheurs ou alors des données d'autres chercheurs sur d'autres terrains etc et c'est comme ça qu'on compose un livre en fait les livres majeurs entre guillemets et après pour le coup le cahier noir ça serait plutôt à cet instant-là le mode mineur mais c'est celui qui est un petit peu généralement en tout cas dans nos pratiques d'anthropologue un petit peu caché un petit peu invisibilisé c'est celui sur lequel on écrit généralement aux petites heures du jour ou aux heures tardives de la nuit et c'est ben je ne sais pas si je pense qu'il y a d'autres ethnographes qui ont ce type de carnet mais en tout cas pour moi c'était plus c'était une manière en fait de tout de suite mettre au travail en fait la réflexivité de tout de suite prendre de la distance en fait et d'écrire comme ça des fragments un petit peu un petit peu poétiques sur des expériences que je venais de vivre pour tout de suite les mettre hors de moi quelque part alors là c'est pas du tout des notes c'est vraiment c'est des fragments écrits avec des dates qui composent au final un livre qui court depuis le tout début de mes travaux en Alaska jusqu'à assez récemment en fait et oui évidemment croire aux fauves c'est en fait c'est l'idée que et encore une fois c'est c'est pour ça que je suis touchée de discuter avec toi Maïlis mais c'est Maïlis qui m'a dit qu'en fait cette manière d'écrire là elle avait aussi droit de citer et que peut-être elle pouvait dire des choses que le mode majeur ne pouvait pas se permettre de dire je ne sais plus comment ça s'est passé mais en tout cas moi c'est ce que j'avais ressenti à ce moment là où je me posais la question j'étais complètement bloquée je n'arrivais pas à écrire le livre que je voulais écrire qui est celui que je suis en train d'écrire maintenant et et c'est finalement en réalisant que ce cahier là en fait cette manière d'écrire là pouvait être une manière de moi me libérer d'une histoire sans avoir à passer par la grande histoire entre guillemets qu'est née croire en fouvre on va bientôt céder la parole au public juste une double dernière question parce qu'on va passer un extrait que je vais introduire vous avez évoqué donc ce clan un peu marginal avec lesquels vous travaillez des événes qui ont fait le choix d'aller vivre revivre dans la forêt au Kamishaka à la fois comme mode de vie et forme de résistance en fait je voulais vous demander comment vous avez appris leur histoire en fait comment s'est fait la rencontre puisque j'imagine que vous n'êtes pas arrivé un jour au Kamishaka en arrivant dans la forêt en les découvrant comme ça au détour d'un chemin non là pour le coup c'était une intuition que j'avais eue sur le terrain en Alaska en discutant en fait avec des avec des amis Gwich'in qui m'avaient dit que finalement la seule raison pour laquelle il restait encore dans le village c'est parce que d'un point de vue économique ça continuait de tenir entre guillemets il y a une sorte de RSA etc et qui tient en fait les autochtones dans une forme de précarité mais en même temps ils peuvent ils peuvent ils peuvent reprendre se ressaisir de leur vie telle qu'elle était il y a un siècle et demi ni sortir du village et faire autre chose si vous voulez et ce que ce que ce que m'avait dit d'autres choses c'était oui bah nous si tout s'arrêtait en fait on repartirait en forêt et c'est pour ça que je continue d'apprendre à mes enfants à chasser à pêcher à s'orienter et à se rendre sur les camps de pêche et de chasse le plus souvent possible et à ce moment là je m'étais dit tiens mais c'est intéressant parce que en fait de l'autre côté du détroit de Béring il s'est passé exactement ça et donc peut-être qu'il y a des clans familiaux à ce moment là de la chute de l'Union soviétique qui ont exactement fait ce choix en fait de 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 retourner en forêt et donc j'avais cette hypothèse en allant au Kamchatka j'avais déjà c'est quelque chose qui a été documenté ailleurs en Sibérie par contre au Kamchatka là où je suis partie avec Charles Stepanov pour le tout premier terrain on n'avait pas du tout d'exemple enfin on ne savait pas s'il y avait il n'y avait pas et donc tout simplement on est allé à Esso dans un ancien colcos où sont rassemblés des événes des Koriak et des Russes et on a posé des questions en buvant beaucoup de vodka et ça a duré un certain temps parce que parce qu'en fait personne n'avait vraiment envie de nous parler de ces gens-là qui de fait sont oui assez très très marginalisés et puis puis finalement on y est de fil en aiguille ça c'est une longue histoire mais de fil en aiguille on y est arrivé donc ça va cette histoire va faire l'objet du prochain livre mais vous avez donc fait un film documentaire donc il y a eu une version télévisée et puis il y a ce projet donc du de film documentaire qui sortira je crois cet automne si je ne fais pas en version cinéma je ne sais pas je vais essayer de ne pas l'écorcher Thoyan donc vous avez choralisé avec Mike McKinson juste avant qu'on passe l'extrait en conclusion avant de laisser la parole juste une question vous avez parlé justement de mettre les outils au service des collectifs indigènes par exemple qui vous ont accueilli notamment cette famille est-ce que justement le film rentre dans ce processus c'est-à-dire est-ce que vous dites la question c'est le prochain livre dont ils feront l'objet ils le liront sans doute jamais puisque ça posera la question de la traduction là encore de la restitution mais ce livre ce film je pourrais leur montrer en fait ils auront accès oui absolument et puis aussi c'est un projet qu'on a envisagé à deux avec Daria c'est pas juste sorti de ma tête en fait c'est qu'elle me racontait Daria qui est la chef du clan la chef du voilà la chef oui je ne sais pas comment on peut dire mais du clan familial et en fait elle me racontait en fait comment quand elle était petite pendant l'époque soviétique en fait il y avait énormément de cinéma ambulant il y avait vraiment une grande attention à ce que les peuples indigènes soient mis au contact de la grande culture entre guillemets donc la culture russe et donc il y avait des cinémas ambulants qui venaient jusque dans des des concoses très très éloignées là en l'occurrence ils sont venus jusqu'à Tfayan dans les années 60 donc c'est enfin je veux dire c'est extrêmement loin c'est à 400 km de la première piste carrossable et ils sont venus projeter un film sur le balai le balai et qui est le premier film en fait que Daria a vu dans ce aujourd'hui ce camp de chasse sur un drap blanc tendu entre deux arbres et je lui disais mais tu sais ce qui serait intéressant à l'heure actuelle ça serait de renverser en fait la vapeur parce que ben voilà quand t'étais enfant on t'apprenait ce vers quoi il fallait tendre en fait cette culture qui pour toi elle était inaccessible et que quand tu l'as regardé tu te regardais le noir sous les ongles et puis tes peaux de bête et puis ces filles en tutu et enfin on imagine un petit peu ce que ça pouvait faire et je disais mais finalement là ce qui serait intéressant ben ça serait de maintenant c'est c'est votre histoire en fait qu'il faut raconter parce que nous on n'a plus les clés parce que en fait l'ordonnancement la grâce et la légèreté et l'ordonnancement presque militaire du balai concrètement aujourd'hui elle a échoué enfin je veux dire ça ne marche plus pour essayer de comprendre ce qui nous arrive en fait et par contre toi vos vies ici votre histoire la fragilité et en même temps la force etc ben ça ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait partager au sein de la modernité donc est-ce que ça te dirait qu'on fasse ça on fait un film et c'est vraiment partie de ça en fait de cette histoire des cinémas et voilà je ne suis pas hyper forte en technique alors j'espère que ça marche c'est encore là il y a une image il y a une image est-ce qu'il y a une image que je me suis un peu c'est encore là ce que je vous dis je vais y enlever c'est encore là je veux juste je vais y enlever Sous-titrage MFP. 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 ...